bonjour les scrappeurs et scrappeuses je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle forme de vidéo il y a plus d'un mois maintenant j'ai suivi mon premier cours de scrapbooking en ligne sur les pages des scraps par une scrappeuse espagnole violeta scrap je vous mets en description son compte youtube et instagram donc son premier cours consistait à apprendre deux techniques c'est la symétrie et le triangle visuel voilà donc je vous montrer je vous montrer ce mot elle nous avait envoyé un pdf c'était des cours payants bien sûr donc elle nous a envoyé un pdf et elle nous a fait après le cours une petite vidéo privée pour nous réexpliquer le tout donc j'ai regardé tout ça je me suis dit pourquoi pas vous dire un petit peu ce que j'ai appris et nous allons à la fin refaire une page de scrapbooking ensemble avec les techniques donc voilà moi c'est ma réalisation donc pour la symétrie pour elle la symétrie c'est d'abord nous avons à gauche et à droite est la même chose donc si nous divisons notre page par le milieu nous avons la même quantité de choses symétrie des deux côtés nous avons bien deux photos les mêmes cadres et des choses comme ça donc si vous voyez le si nous plions en deux nous avons la symétrie vous voyez ici même mon titre je l'ai bien centré pour que ce soit symétrique la quantité j'ai juste mis quelques petites touches en plus après peut-être j'ai fait des erreurs c'est pas parfait mais voilà j'ai voulu réapprendre à faire des pages de scrapbooking un peu différente donc ce qu'elle nous avait demandé c'était déjà de préparer bien sûr les papiers elle nous avait conseillé au début si nous avons eu même une collection entière une collection avec des die-cuts qui vont ensemble c'est plus facile au début pour pouvoir combiner les photos la présentation de papier plus facile à à à faire pour commencer c'est mieux pense que je suis pas très bien centré voilà c'est équilibré la page voilà donc donc elle nous avait demandé je vous remettrai les dimensions en description de ce que je vais vous dire donc pour les photos donc donc deux photos on peut faire donc les formats classiques classique de photos 10 10 par 15 cm moi j'ai fait je pense un peu plus petit j'ai repris un peu quand même parce qu'il faut pas comme elle l'a expliqué dans son cours il ne faut pas hésiter à recouper les photos et du coup j'ai fait si je me souviens bien je vais remesurer j'ai repris les dimensions qu'elle a fait sur son sa présentation je vais même faire un peu plus petit j'ai fait plus petit parce que je pensais que pour moi là les photos étaient un peu trop grande je trouvais qu'elle prenait trop de place qu'il y en avait deux donc j'ai fait moi ce qu'elle disait ce qu'elle dit c'est après il faut réadapter le projet à ses photos sur des photos plus petites en fait plus haut je veux plus grande il faut aussi après réadapter les dimensions des choses donc j'ai fait défaut là la photo elle fait 8 cm sur sur 13 moi j'ai pris cette dimension là donc après on utilise elle elle avait conseillé moi j'ai pas pu parce que je n'avais pas à disposition papier de fond blanc j'ai pris du rose pâle je me suis dit au moins c'était uni j'ai essayé de prendre ça après nous elle nous a donné elle nous avait donné les dimensions des papiers ici donc donc les dimensions que je vous donnez ici des papiers des trois papiers qui sont en haut ça prend jusqu'à le haut de la feuille donc je vais vous réindiquer ça ce sera les dimensions les dimensions de celui ci jouent de manière je vous réindique les dimensions papier 1 c'est 4 cm sur 34 cm sur 30 et demi là c'est 5 cm sur 30 et demi et ici celui ci c'est 16 cm sur 30 et demi et celui là dans le bas c'est 1 cm sur 30 et demi et après donc voilà ça c'est les dimensions des papiers sur là c'est la base 30 sur 30 30 30 et demi à peu près ce sont pas 30 cm là les pages donc là ça c'est les dimensions des papiers après ici j'ai réutilisé pour faire le cadre des deux photos donc j'ai réutilisé le papier qui était là c'est le même qui est ici faire un rappel peut-être vous présentez de plus près le papier qui est ici c'est le même que celui-ci donc et elle nous conseillait en gros elle sait ce qu'elle fait en général moi je pense que j'ai laissé un peu plus pas très très bien centré normal là j'avais là j'avais réussi ça c'était bon je pense un peu plus vous voyez un petit déséquilibre parce que j'ai mal calculé la feuille que j'ai coupé là mais conseillé c'est à peu près 3 mm de chaque entre les photos on va dire là 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 3 mm voilà donc pour la symétrie donc le titre bien qui prennent à peu près bonne bien centré au centre centre voilà moi j'ai juste mis un mot on peut faire plusieurs on peut mettre des die cut avec des titres des mots plusieurs titres ça on peut prendre la globalité aussi de tout ça donc 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 si on enlève les décorations donc on a une symétrie symétrie parfaite donc après on a travaillé du coup le triangle visuel qui est ici le triangle visuel ça nous permet de nous centrer notre attention au centre ici avec le titre et tout ça nous centrer ici nous centrer là donc moi j'ai mis voilà ça je l'ai appris après j'ai mis trois points noirs que j'aurais pas dû parce qu'elle a expliqué dans sa vidéo par la suite que le triangle visuel doit être fait avec trois points il y a avec un nombre impair de choses là je dis que j'ai un nombre paire donc ça ne va pas mais bon ce n'est pas grave c'est logiquement ça aurait dû être un impair de chaque chose et du coup si on constate qu'il y a au moins trois éléments donc moi j'ai mis trois ronds de la même taille après des éléments un peu plus petit celui-là c'est un peu grand mais bon voilà c'était parce que j'aimais bien le titre des éléments on va dire on fait un grand un moyen et un plus petit donc mais plus petit ça aurait dû être les boutons donc voilà à peu près et bien sûr elle nous a dit qu'il ne faut pas hésiter pour que ce soit plus joli et plus alors bien regrouper les trois qui se touchent même les trois éléments ne pas hésiter à voilà placer les choses aussi sur les photos comme ici passer là mettre un peu d'éléments sur la bande du dessous voilà être dessus pas juste groupe et un peu dans le vide si j'aurais mis là tout seul c'est dans le vide et ça fait moins joli il faut comme si ça reposait sur quelque chose donc là ça repose sur ce côté là ça repose sur ce côté là ça repose sur ce côté là repose sur ce côté là donc voilà donc moi j'ai à nous a dit du coup de travailler bien sûr ce premier cours en faisant la symétrie là on l'a fait à la verticale de le faire à l'horizontale cette fois ci donc de reprendre ou dans ce sens là ou de son sens là bien sûr toujours la verticale de reprendre ce projet là avec d'autres papiers et refaire cet esprit là de symétrie donc la symétrie moi je pense que je vais faire comme ça la symétrie comme ça donc et un triangle visuel dans le même esprit à peu près aux mêmes éléments donc voilà donc on va commencer à faire ce projet ensemble donc pour ce projet j'ai pris une ancienne collection de karine casnav une ancienne je crois que c'est sa première collection qu'elle a sorti entre les lignes j'ai retrouvé voilà j'ai fouillé chez moi parce qu'elle but aussi de j'ai oublié d'indiquer le but de ces cours en ligne pour violetta c'est qu'on utilise le matériel que nous avons ce n'est pas justement on n'a pas un kit qu'elle nous fournit pour faire le projet c'est vraiment utiliser notre matériel et l'adapter au projet donc je trouve ça bien parce que je j'ai du matériel que je n'arrive pas utiliser et je me suis dit allez je me lance donc voilà donc j'ai donc je vais vous présenter un peu le matériel que je vais utiliser je pense pour ce projet donc j'ai sorti la collection voilà j'avais déjà utilisé pour pour une autre page il ya longtemps donc là je l'ai ressorti je me suis dit allez je vais l'utiliser c'est dommage elle est là je ne sais pas quoi faire avec me suis dit allez je pense que c'est pas mal pour cette collection là donc voilà un peu les die cuts les papiers les différents j'ai déjà un peu composé j'ai déjà un petit peu composé dans ma tête les papiers donc je vais utiliser ces deux photos là donc avec le beige et tout je pense que ça se marie bien le jaune ça fait un peu de peps tout ça comme c'était quand même une journée ensoleillée je pense que c'est pas mal donc je ne sais pas si je vais utiliser tout bien vu tout non mais dans les petits boutons j'ai sorti ça c'est n'était pas de la collection mais à la couleur ça va bien et les mêmes d'autres j'ai sorti au cas où pour le titre je pense que je vais utiliser ce mini alphabet que je viens d'acquérir de 4 ans scrap un alphabet que je n'avais pas je me suis dit tiens je me fous des fois pour faire des titres des choses on n'a pas toujours des je pense que c'est pas mal pour avoir toujours pouvoir fermer mon alphabet et pouvoir le coller par la suite donc voilà donc je suis sûrement faire ça et du coup je vais commencer à couper donc pour la base je vais je vais prendre le fond blanc cette fois ci j'en ai retrouvé un donc je vais faire avec le fond blanc je vais commencer à couper les papiers et je vous montre le montage après j'ai pris alors nous allons commencer à faire la page de scrap ensemble donc là j'ai pris une base 30 et demi 30 mi blanche cette fois ci j'ai découpé les papiers j'ai fait ma combinaison de couleurs donc là pour mettre ici du coup hop celui ci il fait donc 30 et demi sur 16 vous voyez qu'il va du bout au bout de la feuille après du coup j'ai pris celui ci on mettra ici donc il couvre la totalité qui fait donc là c'est 5 cm après je choisis celui ci on va mettre ici hop donc ici qui fait 4 on voit pas bien mais voilà un centimètre visuel donc après pour de ce côté là j'en ai pris un ici il y avait un petit motif mais bon c'est pas très très gênant donc ici fait un centimètre mes photos je les ai redimensionné comme le modèle de violette à scrap donc les photos font 11 cm sur 8,5 et pour encadrer ces photos donc voyez ici vous avez les horizontales on a des verticales là mais on a aussi des horizontales donc là aussi on a verticales horizontales ça parait pas mal donc ici on va essayer de centrer tout ça hop mettre ici donc à 3 cm de chaque bord et de là aussi 3 cm de chaque bord et ça va donner ceci à peu près voilà ça va donner donc une simétrie à l'horizontale donc je vais donc ce qu'elle nous avait aussi dit je vais oublier de vous l'indiquer tout à l'heure voilà on ne colle que le papier d'en dessous on le colle en entier celui ci on laisse quand même on ne colle pas jusqu'au bout comme ça si on veut plier un petit peu pour faire un peu de relief ça peut être très joli donc on colle pas le tout donc voilà donc je vais passer au collage de ceci et je vous retrouve après donc voici la partie coller des papiers donc là j'ai eu un petit souci je pense que j'ai mal mesuré pour le cadre l'encadrement des photos il me reste qu'un millimètre en bas tant pis c'est pas grave on va faire comme ça donc je pense que là le le cadre ici un peu trop j'aurais dû rajouter un tout petit peu plus de centimètres ici bref à vous après d'adapter bien sûr les mesures à vos papiers et à vos photos donc maintenant je vais mettre un titre ici comme on était dans la ville de saragosse je vais mettre ici saragosse je vais faire avec comme je disais tout à l'heure je vais prendre le le dize de lettres et je vais faire mes lettres comme ça ici et le coller ici saragosse ici et après je donc je passe à la découpe de ça je vous reprends au moment du collage de du titre et et après je et on fera l'embellissement du triangle visuel ensemble j'ai collé mon titre j'ai fait comme j'avais indiqué avec un dize alphabet j'ai fait mes mes lettres j'ai décollé cela donc j'ai mis mon titre maintenant il faut faire le triangle visuel donc je prends je récupère du coup mon modèle d'avant voilà donc à peu près je suis équilibré là dessus donc si vous voyez bien donc car ici il y en a trois il y en a quatre mais je veux que trois ici trois là et trois là après j'ai peur qu'avec le titre qui est très beaucoup plus grand que l'autre je vais voir si je décolle pas un peu parce que le triangle il faut juste peut-être le décaler un petit peu peut-être mettre là là et là je vais on va essayer de faire ça ensemble on 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 une trouilloteuse à cercle pour faire un embellissement en plus et voilà j'ai fait du coup mon équilibre en essayant de mettre du gris du rouge, là bon bah il y a peut-être un déséquilibre, je ne sais pas trop j'ai essayé de mettre en pratique le visuel ce que je vais faire je vais vous mettre les deux je ne sais pas si je ne peux pas vous mettre les deux mais à peu près j'ai décalé un petit peu ici parce que c'était trop proche du titre peut-être ici j'ai peut-être fait une erreur, j'ai peut-être trop décalé bon j'ai mis un peu plus haut pour essayer de rééquilibrer ici moi je l'aime bien au final c'était compliqué de mettre les embellissements hop, voilà voilà du coup le rendu de cette page j'espère donc de cette page je vous propose de me de faire une page et si vous voulez la poster et me la partager sur ma page Facebook il n'y a pas de soucis je repartagerai moi aussi de mon côté donc donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo bye 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 Merci.